Vous jouez au tennis ? A mes heures perdues, je martirise un peu quelques raquettes. J'ai un stade municipal qui est juste à côté, à deux pattes chez moi. Ça donne quoi au niveau du classement ? Au niveau du classement, il ne vaut mieux pas que je sois classé. C'est laissez-le tranquille s'il vous plaît le classement. Et est-ce que, sans rigoler, est-ce que le tennis c'est un sport qui vous est déconseillé sur le côté par vos entraîneurs ou au contraire ? Disons qu'il n'y a rien de conseillé ou de déconseillé, mais il faut faire gaffe à ne pas se blesser. Si c'est du tennis sur terre battue, que je glisse et que je me foule une cheville, je m'en voudrais de ne pas participer à de grandes échéances rien que pour ça. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Les sports divers, c'est pareil. Je n'y vais pas parce que j'en profiterai une fois que ma carrière sera terminée. Alors, en grande échéance, il y en a une petite qui arrive au mois de juillet. C'est quoi ? Est-ce que c'est de la tension ? C'est de la tension positive ? C'est de l'excitation ? C'est de la peur ? Il y a plus d'excitation qu'autre chose, mais on est encore loin. Finalement, on est un petit peu dans notre bulle ici sur Nice. On est en plein entraînement extrêmement dur, extrêmement intense. Et finalement, on n'y pense pas vraiment. Donc, bien sûr, on a hâte que ça arrive et on sait que c'est dans deux mois et que ça va arriver rapidement. Mais on reste quand même dans notre entraînement et on va faire les choses étape par étape. Il y a l'entraînement, puis quelques meetings qui vont nous remettre dans le bain de la compétition, sans mauvais jeu de mots. Et puis voilà, après, on aura les JO, enfin. L'entraînement, il s'arrête quand ? Le foncier est vraiment pour la préparation ? Ça, techniquement, il faudrait demander à mon entraîneur, mais je ne pense pas qu'on s'arrête véritablement. On a vu que ça ne marchait pas trop mal pour nous lors des sélections. Donc, on ne s'arrêtera pas vraiment de nager. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous.